Pour les gendarmes de la BRI, la journée n'est pas finie. Mais s'ils parviennent à arrêter les bolides, ils ont souvent plus de mal à déjouer les astuces des chauffards pour éviter les PV ou la suspension de permis. Alors quand ils les arrêtent pour les accros de la vitesse, c'est tolérance zéro. En une année, Josic a retiré plus de 650 permis. Cette fois, c'est sur une route départementale que le contrôle grande vitesse se poursuit. Une route où la vitesse est limitée à 80 km heure. Le chauffard n'a pas encore repéré les gendarmes. Mais son amour de la vitesse risque de lui coûter cher. Car surprise, quand Josic arrive à sa hauteur, il remarque le A sur sa voiture. Il s'agit donc d'un jeune conducteur. Votre permis de conduire également. Vous avez donc 4 mois de permis. On est d'accord. Vous êtes limité à combien ? Vous avez été contrôlé à 153 km heure, monsieur. Vous avez 6 points, je vais vous prendre 6 points, monsieur. Pour le jeune homme, c'est le choc. Il vient de comprendre qu'il n'a plus de permis. Alors il va essayer de s'en sortir avec une combine. Négocier un traitement de faveur en tentant d'apitoyer le gendarme. C'était pour éviter qu'elle se fasse en gueuler, tout ça. Je connais ses parents, ils sont hyper stricts. Le problème... On était déjà en retard. Mais Josic reste ferme. Vous arrivez 5 minutes en retard, vous arrivez un quart d'heure en retard. Vous êtes en retard, tout de même. A quelle heure vous deviez être arrivé chez la copine ? A l'heure où on a jeté. Voilà, donc vous étiez déjà en retard. Voilà, connerie. C'est dommage. Voilà, j'ai voulu jouer, j'ai perdu. Et puis voilà, quoi. On ne peut pas gagner à tous les coups. J'ai trimé pour me payer mon permis. J'ai même bossé 2 ans comme un barge pour me payer mon permis en apprenti. Je viens de tout perdre, ça m'a coûté 1100 euros. Je suis grave déçu que ça me fout les boules. Comme Steve, les délinquants de la route jouent de plus en plus au chat et à la souris avec les gendarmes. Et aujourd'hui, pour éviter de perdre leur précieux papier rose, ils ont une nouvelle parade. Ils dégainent un permis étranger. Nous sommes sur l'autoroute A64. A quelques kilomètres de Pau. 174 ! Le gendarme Benjamin se met en chasse d'un motard roulant 40 km heure au-dessus de la vitesse autorisée. Mais s'il n'échappera pas à l'amende, le chauffard va en tout cas conserver les points de son permis de conduire. Et vous allez voir comment. 3 points sur le permis de conduire ? Bonjour. Il y a infraction, il n'y a pas de souci. C'est 90 euros et 3 points. Je n'ai pas de points, mais je suis désolé, je n'ai pas de permis français. Qu'est-ce que vous avez ? Je suis finlandais. Je suis finlandais. Je suis finlandais. Et vous habitez où ? A Pau-Bamurlas. Pourquoi vous n'avez pas un permis français ? Parce que je travaille en Finlande. Ça fait combien de temps que vous habitez en France ? J'habite en France. Vous habitez en France ? Et je travaille, j'habite aussi en Finlande. Combien de temps vous résidez en France par an ? 3 mois, 4 mois. Moi, 6 mois, on est en France. Je paye mes armes. Benjamin doute de la parole du motard. Mais il ne peut rien contre lui. Difficile, même pour les gendarmes, de dire s'il s'agit d'un vrai ou d'un faux. Voilà pourquoi ceux qui veulent conserver leur permis coûte que coûte sont de plus en plus nombreux à utiliser cette combine. Et ensuite, tout est expliqué dessus. Vous pouvez payer par chèque.